Bienvenue amis membres d'Église Baptiste Centrale de la Rive-Suite à Saint-Hubert en votre étude du mercredi. Donc oui, on a recommencé nos cultes le dimanche matin 10h30 au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Vous êtes les bienvenus. On s'est déjà assemblés. Les règles de sécurité sont là, sont suivies, sont maintenues. Les gens ont vraiment du plaisir à retourner à la maison de l'Éternel. Et quand je parle de la maison de l'Éternel, c'est bien sûr l'assemblée des croyants. Et donc sans tarder, nous allons continuer notre étude sur les anges. Nous allons aller plus en profondeur. Au départ, nous avons bien sûr vu ce que ma mémoire pouvait projeter sur le sujet. Et après ça, on a commencé à se verser un peu plus dans les Écritures. On a vu certainement l'ange, ce qui représentait l'ange de l'Éternel. Et donc les fois, ce qu'on voyait l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Est-ce qu'il s'agissait de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire une apparition corporelle de l'Éternel? Ou s'il s'agissait d'un ange envoyé par l'Éternel? On a vu quelques différences là-dedans. Et par la suite, dans la dernière étude, on a vu que lorsque l'ange de l'Éternel qui venait sous une apparition corporelle, eh bien, qui était-il? Eh bien, on a déterminé que c'était sans doute la partie-fils de l'Âge céleste qu'on connaît étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est notre grand Dieu suprême à tous. Donc, si vous avez suivi la série à date d'études sur les anges, vous avez vu que dans la première partie, je vous ai mentionné que le terme ange n'était jamais directement associé avec des ailes. Et c'est absolument vrai. Dans les Écritures, on n'en voit pas d'association directe avec ange et aile. Ensuite, j'ai parlé des chérubins et des séraphins en vous disant que certainement ces êtres-là avaient été des êtres célestes créés par Dieu et qu'on ne voit pas nécessairement le terme ange associé aux chérubins et aux séraphins. Et ça aussi, c'est vrai. J'ai dit par contre aussi, j'ai mentionné bien certainement que pour ce qui est des chérubins et des séraphins, eh bien oui, on voit que ces êtres-là, dont le terme ange n'est pas directement associé à, on voit que ces êtres-là ont des ailes. À certains moments, on voit deux paires d'ailes, à d'autres moments, on voit trois paires d'ailes qui sont mentionnées. J'ai parlé de la vision de Jacob. J'ai dit, au tout début, j'ai dit, lorsque Jacob a une vision, il voyait une échelle entre ciel et terre où les anges de Dieu montaient et descendaient. Et j'ai passé le commentaire suivant, eh bien, pourquoi avoir besoin d'une échelle si vous avez des ailes? Maintenant, en dépit de tout ce que j'ai pu dire, de tout ce que certains ont pu croire, ou en dépit de ce que certains ont pu m'interpréter, je n'ai jamais dit que les anges n'avaient pas d'ailes. Je n'ai jamais dit ça. Ou que les anges ne pouvaient pas avoir d'ailes. Je n'ai pas dit ça non plus. Je n'ai pas non plus dit que les anges ne volaient pas. Ça, certainement pas. Et je n'ai pas dit non plus que les chérubins et les séraphins ne sont pas des anges. Je n'ai pas dit ça non plus. Donc, je suis certainement responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de quelle façon vous choisissez de m'interpréter. Donc, attention à ne pas me faire dire dans vos pensées, dans votre raisonnement, ce que je n'ai pas dit. Je pourrais avoir des surprises pour vous. Donc, nous allons tenter d'élucider ce mystère, si le mystère est lion. Si on commence à regarder dans Genèse au chapitre 2, ça nous dit là au verset 9, et on va lire de 9 à 14, Ça nous dit « L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser leur jardin, et de là, ils se divisaient en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havilah, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le Bdellium, la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Cuche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait l'arbre de vie, et on voit qu'il y avait un fleuve qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est l'Euphrate. Si nous allons maintenant dans Genèse 3, au verset 24, ça nous dit là, à partir du verset 24, ça dit, c'est ainsi que l'éternel, bien, partons à partir du verset 23, donc lorsque Dieu chassa Adam du jardin, puisque celui-ci avait péché, en consommant le fruit de la connaissance du bien et du mal, et l'éternel Dieu le chassa, donc chassa Adam du jardin d'Éden, pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, si on va dans Apocalypse, donc premier livre, on était dans la Genèse, premier livre de la Bible, maintenant on est dans le dernier, dans Apocalypse 9, au verset 13, ça nous dit là, « Le sixième ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Donc on a vu dans la Genèse qu'il y avait un fleuve qu'on connaît encore aujourd'hui, c'était un temps prédéluvien, bien évidemment, donc il y a un fleuve qu'on connaît encore aujourd'hui qui est l'Euphrate, et c'était où il y avait le jardin d'Éden et que Dieu a mis là des chérubins protecteurs avec une épée de flamboyante pour éviter l'accès vers l'arbre de vie et bien sûr que l'Euphrate était un fleuve qui passait, s'écoulait dans le jardin. Et ça nous dit ici, au verset 13, encore une fois, « Le sixième ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, il disant, au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. » Donc, on a vu jusqu'au verset 15, « Je ne suis pas 100% certain de celles-là, donc je vous le dis, je ne suis pas 100% certain de celles-là, mais je crois qu'il y a une possibilité que ces quatre anges de l'Euphrate soient en fait les mêmes chérubins qui gardaient l'entrée du jardin d'Éden. » Donc, encore une fois, ça dépose une certitude, mais je laisse les écritures, confirmer les écritures. Je vois quelque part dans les écritures que ça nous parle de quatre anges, pas de quatre anges, mais de chérubins, pardon, qui étaient à un certain endroit avec une épée flamboyante et que ces anges-là étaient là pour garder un chemin. En fait, ces chérubins-là étaient là pour garder un chemin. Et qu'ensuite, et que le fleuve d'Euphrate s'y part, il passe. Et à la fin, ça nous parle, c'est au tout début, et à la toute fin, ça nous dit, « Ok, laisse délie les quatre anges qui sont sur l'Euphrate. » Encore une fois, ce n'est pas 100% de certitude, mais si c'est le cas, ça offre une perspective certainement qui est différente. Donc, encore une fois, on ne voit pas les anges associés aux ailes, mais si on ajoute la possibilité du lien entre les chérubins en Éden et les quatre anges de l'Euphrate dans l'Apocalypse, bien là, ça apporte vraiment une autre perspective qui fait en sorte que les chérubins sont des anges. Parce que ça nous dit, « Oups, c'est des chérubins. » Mais à la fin, ça nous dirait, « Hey, c'est des anges. » Puis, on sait que les chérubins, dans une autre étude, pour l'avoir vu, bien qu'ils ont des ailes. Donc, au final, ça définirait que les anges ont vraiment des ailes et que les chérubins sont vraiment des anges. Question ici, « Est-ce que les anges volent ? » Dans l'Apocalypse, toujours au verset 14, ça nous dit là, Apocalypse 14, au verset 6, ça nous dit, « Je vis un autre ange qui volait. » Donc, est-ce que les anges volent ? Bien évidemment, oui. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, à toutes tribus, à toute langue, à tout peuple. » Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, etc. » Mais sautons tout de suite au verset 8, « Il y a un autre, un autre, un autre, un second ange suivi en disant, « Elle est tombée, elle est tombée la grande dabilôme. » Et ensuite, ça nous dit, au verset 9, « Et un autre ange, un troisième ange de suivi. » Donc, s'il y a un premier ange qui vol, puis il y en a un deuxième qui le suit, puis il y en a un troisième qui le suit, bien les trois, à ce moment-là, volent définitivement. Donc, est-ce que les anges volent? On a définitivement une réponse très, très claire ici. Donc, quel type d'ange peut voler? Probablement les anges qui ont des ailes. Probablement. Donc, s'ils ont des ailes, probablement qu'ils volent. Sont-ils des chérubins? Sont-ils des séraphins? Qui sont-ils? Probablement les chérubins et les séraphins. Parce que les chérubins et les séraphins, on voit qu'ils ont des ailes. Dans 2 Corinthiens 11, ça nous dit là, dans 2 Corinthiens 11, au verset 13, ça nous dit, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Puis ça nous dit ensuite, « Et cela n'est pas étonnant, » verset 14, « Donc, si jamais il y a des choses qui se passent dans des milieux chrétiens où il y a des faux enseignements, eh bien, ça dit que ce n'est pas étonnant. » « Ce n'est pas étonnant. » Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et ça nous dit ensuite au verset 15, « Il n'est donc pas étrange, » encore une fois, « Ce n'est pas étonnant, que ces SES, » donc les ministres de Satan, « Que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. » Donc, Satan était, fut un ange auprès de Dieu. Les démons sont des anges déchus, les anges de Satan. Si on va voir dans Jude, on va passer beaucoup d'écritures, comme ça c'est une étude, donc c'est essentiel qu'on voit, qu'on laisse les écritures, confirmer les écritures en regardant plusieurs passages. Dans Jude, versets 5 et 6, ça nous dit là, ça nous dit, « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservées pour le jugement du grand jour, enchaînées internellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Donc, encore une fois, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservées pour le jugement du grand jour, enchaînées éternellement par les ténèbres. Il dit ici, « Ensuite, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Dans 2 Pierre, tout près de là, dans 2 Pierre 2, au verset 4, ça nous dit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans l'habile des ténèbres et les réserves pour le jour du jugement. » Et, pour confirmer le tout là-dessus, nous allons le voir dans Ézéchiel 28. Dans Ézéchiel 28, ça nous dit, au verset 13, Ézéchiel 28, 13, ça nous dit, « Tu étais... » Donc, c'est un peu... C'est Dieu qui s'adresse, si on veut, à Satan. Il dit, « Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais couvrent de toute espèce de pierres précieuses. » Ça dit ici, « De sardouane, de topaz, de diamants, de chrysolides, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarbouc, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, donc ça peut être un être extrêmement beau à voir. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Et, ça nous dit ensuite, « Tu avais placé... » « Je t'avais placé tu étais sur la montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu peux créer jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. » Satan était donc un chérubin aux ailes déployées, donc un chérubin protecteur. Et, si on regarde dans Exode 25, au verset 18, ça nous parle de l'âge de l'Alliance et on voit là, dans l'âge de l'Alliance, justement, des chérubins protecteurs aux ailes déployées. Et, on va aller voir dans Exode 25, au verset 18, il dit ici, « Tu feras deux chérubins » Donc, il donne le modèle pour fabriquer l'âge, il dit, « Tu feras deux chérubins d'or et tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. » Donc, il est un siège, si on veut. « Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre de l'extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. » C'est sûr que ça laisse une suggestion à savoir est-ce que Satan était l'un de ces deux chérubins-là. La Bible ne nous le précise pas, mais ça nous parle qu'il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Lorsqu'on regarde comment le propitiatoire a été fait, il y avait deux chérubins à deux extrémités avec les ailes déployées, donc étant des chérubins protecteurs qui étaient là pour protéger ou en fait le Seigneur Dieu sur son trône. Donc, c'est ce qu'on peut voir dans les Écritures. Donc, je ne dirais pas spéculer à savoir vraiment si Satan faisait partie de l'un des deux, absolument pas, mais certainement, ça peut laisser sous-entendre que c'est une possibilité. Mais je n'irai pas plus loin dans ce sujet-là, je n'ai pas d'autres informations de toute façon. Donc, à la résurrection de Christ maintenant, si on va voir dans Jean, dans l'Évangile de Jean, au verset 20, ça nous dit là, verset 20, je parle donc, chapitre 20, au verset 11, j'ai dit verset 20, c'est chapitre, au chapitre 20, versets 11 et 12, cependant, Marie, on va voir là, justement, à la résurrection de Jésus-Christ, on va voir un disciple de ces deux anges-là qui sont à chaque extrémité du propitiaton ou du siège de l'Éternel puis regardez bien comment c'est subtil, cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre et pleurait, comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'un au pied. Et donc, ça fait définitivement, donc, deux anges où Jésus était couché, un à la tête, un au pied, donc, aux deux extrémités puis c'est certainement pas sans nous rappeler justement le propitiaton de l'Éternel où les chérubins vraiment prenaient place aux deux extrémités et on va voir dans deux rois, dans deux rois au chapitre 19, et au verset 14, ça nous dit là, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut puis il monta à la maison de l'Éternel et la déployait dans l'Éternel à qui il adressa cette prière, verset 15, Éternel Dieu d'Israël assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre et si je ne me trompe pas, dans une autre version, ça va nous donner ici qui siège entre les chérubins, non pas sur les chérubins, mais entre les chérubins. Donc, c'est vraiment là où Dieu prend place. Encore une fois, quand on voit que Jésus est suscité dans son tombeau où il avait les pieds et la tête, un ange assis à un côté et l'autre assis à l'autre côté, donc il démontre en quelque sorte que Jésus était vraiment Dieu dans la chair parce qu'il avait comme si cette place où son corps avait été allongé était son siège ou son propitiatoire en quelque sorte. C'est pour l'instant, c'est ce qui va clore notre étude pour aujourd'hui en ce qui concerne le sujet des anges. Mercredi prochain, encore une fois, une étude. On va continuer cet élan-là dans cette étude-là. On va avoir encore quelques petites études avant de terminer complètement et éventuellement, on va arriver à une conclusion qui pourrait être assez étonnante aussi concernant les anges. Donc, j'espère que cette étude-là vous a donné quelque chose de plus clair, de plus précis à travers la série d'études qu'on a fait. On a parlé des anges, on a parlé de la possibilité que vraiment les anges aient des ailes, que définitivement les anges volent. On a parlé aussi définitivement que les chérubins, les séraphins, eh bien, oui, on peut certainement dire voici, ce sont des anges et ce sont des anges nommés par un nom ou associés à peu importe leur oeuvre. Donc, ça, c'est des chérubins, ça, c'est des séraphins, ça, c'est des archanges. Donc, ce sont tous au final des anges créés par Dieu. Donc, j'espère encore une fois que ça vous a édifié, que ça vous a amené à avoir une croissance en Christ, encore une fois, que ce ne soit pas juste une connaissance pour juste avoir de la connaissance, mais pour vraiment croire en Christ et avoir une meilleure connaissance globale pour savoir, encore une fois, arriver au final, avoir une meilleure compréhension de ce que Dieu attend de nous, ses serviteurs qui sont, dans quelque sorte, ses messagers. Donc, sur ce, je vous souhaite d'être abondamment bénis, que le Seigneur vous protège dans vos alliés venus, que le Seigneur veille sur vous et qu'il vous garde. Et puis, je vous dis que bienvenue encore une fois si vous voulez venir nous accompagner dimanche prochain au 44-05 rue Aurel à Saint-Hubert à 10h30. Vous êtes absolument les bienvenus et sinon, on se dit d'ici là, à la prochaine.